Ce qui m'a conduit à choisir ce domaine, c'est une expérience de sonorisation au Musée des Invalides et un double coup de foudre entre une carte, le plan de brethèse de Paris en 1739 et l'ouvrage de Louis-Sébastien Mercier, le tableau de Paris. J'entendais bruiser ses documents. Ceci m'a conduit à créer ma discipline, l'archéologie du paysage sonore. Je mets ainsi à porter des oreilles de mes collègues scientifiques mais également du grand public ce que moi, j'entendais, et permettre l'émergence de nouveaux axes d'études par le biais de la sensorialité. Le mieux, c'est que je vous montre. Les recherches que je mène ont pour but d'analyser et de comprendre les ambiances sonores du passé commun et d'en proposer des modèles audibles. Concrètement, nos recherches débutent par une longue plongée dans les archives pour fouiller des sources dites hétérogènes, textuelles et iconographiques, tout type d'ouvrage de la littérature au registre administratif, en passant par les PV de police et pour les visuels, ce sont tout autant les tableaux, gravures, que les objets du quotidien. Puis nous avons également les documents mixtes, comme les devis de travaux qui comportent à la fois du texte et des illustrations. Pour contraindre le volume de données à traiter, il est nécessaire de délimiter un périmètre géographique et une temporalité. En effet, le son, c'est du temps, de l'espace et de l'espace-temps. Cette première étape, la récolte, représente environ 80% du temps de recherche et d'élaboration. La seconde étape consiste à regrouper les différentes strates qui forment les ambiances, car le paysage sonore est composé de trois sortes de sons. Biophoniques, les sons des organismes non humains tels que les insectes ou les oiseaux. Géophoniques, les sons créés par des sources non biologiques telles que le vent, la pluie. Et anthropophoniques, les sons créés par les humains, les machines, les alarmes, les conversations. On obtient ainsi une sorte de millefeuille dont les porosités redonnent vie aux ambiances sonores. Les dernières étapes ne concernent que le son, les captations, les scénarisations, un peu comme un assemblage de parfums pour un nez, et leur diffusion. Et ce n'est qu'à l'issue de toutes ces étapes que l'on va voyager dans les ambiances sonores. La spécificité de l'archéologie du paysage sonore, c'est que ce qu'elle donne à écouter, ce sont des bruits, des sons du passé résonnant encore dans notre présent, mais ils sont souvent moins perceptibles ou noyés dans la masse d'autres informations sonores, telles que les voitures, les caxons, les bruits des machines. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mon travail, ce que j'aime, c'est le voyage dans le passé, la matière sonore fabuleuse, un peu comme ces personnages de Barba Papa, toujours en transformation et en mutation, et surtout travailler avec des outils qui nous mènent vers le futur. Ce travail, c'est un merveilleux vaisseau qui nous permet de voyager dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...